15 ans de carrière et un nouvel album dans les bacs au titre prometteur, moi en mieux, Clarika s'affirme avec son écriture féminine, insolente et légère. Ses chansons sous forme de tranche de vie n'hésitent pas à flirter ni avec le ridicule, ni avec l'engagement. Nous ne pouvons donc que vous conseiller de rentrer dans son univers le temps d'un concert, ce vendredi soir à 20h30, Saloesia, de Notre-Dame-d'Ori. Eux ont moins l'expérience et ne demandent qu'à révéler leur talent. Qu'ils soient chanteurs, musiciens, slameurs, humoristes ou magiciens, le poteau rose leur offre une scène pendant 20 minutes chacun pour faire leur preuve devant un public, ce vendredi à 20h30 au centre Léo Lagrange. Même lieu, même horaire, même organisateur, le samedi ce sera la pièce de théâtre Le Général Inconnu de René D. Obaldia dans une mise en scène de Gérard Béran qui vous sera proposée. Autre rendez-vous pour Méloman, la venue du claveciniste Christophe Rousset au musée des Beaux-Arts, un samedi à 16h. Il se produira sur le magnifique clavecin de factures historiques conçu par l'atelier Reinhard von Nagel et peint par Olivier Debré au printemps 1990. Les amoureux de jeux de mots s'amusent à les baptiser Rabia, Bada, Tertone, Pito, Pot, Touille et j'en passe, je vous parle bien entendu, des chats. Car ils sont à l'honneur tout le week-end au Vinci le Tour pour le Salon International du Chat. Entre concours, conseils de professionnels et expositions d'objets indispensables pour votre ami félin, il y en aura pour toutes les races, qu'elles aient le poil long ou court. En ce week-end de Saint-Valentin, venez entendre les plus belles déclarations d'amour écrites par les lecteurs de la Nouvelle République au péristyle de l'hôtel de ville de Tours. Une sélection des plus beaux textes sera mise en scène par des élèves du Conservatoire de Théâtre au milieu de l'exposition de Laurence Bréano. Un cadre idéal à l'émotion et la poésie. Vous êtes plutôt attiré par la nature et le froid, ne vous fait pas peur ? Samedi, la Maison de la Loire de Mont-Louis vous propose une balade ligérienne de 2h sur les pas des familles Castor. Et à défaut d'en voir la queue, le guide ne manquera pas de vous apprendre à reconnaître la moindre trace de son passage. Rendez-vous vous est donné à 14h30 devant la Maison de la Loire. Attention, la réservation est obligatoire. Bon week-end à toutes et à tous.